salut tout le monde on va regarder une story du loup de la srid qui va imiter bassem et qui va lui répondre voilà ses messages télégrammes et après sa vidéo je vous dirai mon avis salut la vie vie au cours la famille tranquillou j'espère que vous allez bien que vous avez bien dormi oh la la encore une journée pleine d'émotions pleine de rembaudissements pleine de rigolades à tout de suite salut bassem ça va bassem tu vas bien ouais moi ça va hamdoulai oui je vais t'envoyer tu verras ils vont de cas à tous les gens qui détestent vous ou bas et royal tu peux même envoyer les gens qui détestent charles branson et lui de finesse si ça te fait plaisir ça changera absolument rien par contre toi sur les réseaux sociaux à toi toi tu es mon copain bouge pas et vu que ce ce qui leur importe c'est de faire du copier coller sur papa bassem et ben on va faire comme sa communauté de rejeter là on va faire exactement pareil les gars je vais partager un lien vous allez tous me signaler ça vous allez voir qui finira en boule dans son lit ce qu'elle a capacité de reprendre elle est pas donnée à tout le monde qu'on soit clair entre nous donc s'il vous plaît envoyez moi sur snap son lien là que que qu'on lui fasse et ben exploser qu'on fasse la même qu'on fasse pareil nous on l'a jamais fait mais là où la tête de ma mère on le fera bas alors bassem tu te contredis encore une fois t'as dit ouah 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 mais c'est vraiment grave de gérer ouah toute la journée comme ça et de manger t'as dit ouah 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 que l'autre de paris croit que c'est grâce à moi que mes comptes snap ils ont pété mais ouah ouah c'est c'est de la faute des c'est les modérateurs snap ils comprennent pas parce que je fais trop de vues j'ai trop d'ajouts et là tu viens de dire ouah 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 on va leur faire comme ils m'ont fait donc tu avoues que la communauté du loup de la street quand elle te signale et bah tes comptes snap pas pas dans le terme moule pas à tu les a senti pété tes comptes snap avec la mif du loup de la street pas un loup de la street avec sa communauté la communauté du loup de la street c'est la france c'est josé c'est miguel c'est mamadou c'est karim qui habite à bondy c'est catherine qui habite dans le 16e c'est tout ça qui te casse tous les jours en te signalant et après tu dis ces gens là on va leur faire comme ils nous ont fait même si on l'a jamais fait on va le signaler mais pourquoi tu vas faire ce que tu n'as jamais fait parce que moi je t'ai fait ce que personne n'a jamais fait sur les réseaux sociaux c'est à dire en tout cas merci à la mif du loup de la street de signaler sans relâche ah ah il ya un renou en panne ah je suis un suceur de renault je suis obligé de l'aider mon rêve tu es en panne je peux t'aider qu'est ce qui c'est quoi tu veux que je te pousse tu veux quoi attend on va te donner un coup de main mon frère bouge pas en tant que suceur de sac à main je suis obligé de m'arrêter donner un coup de main à mon frérot allez je reviens la famille on fait ça tout de suite c'est pour ça que ça t'a fait un courant ça fait combien de temps tu galères frérot je t'ai démarré la voiture ou pas fort ou pas franchement la dame elle est venue quand veut te mettre un coup de casse non frérot c'est ta puce ta puce de ta voiture à reconnaît pas merci de rien mon frère c'est bon madame il a démarré fort ou pas pour ou pas magicien non croyant des des mecs du 9-3 nous on connaît tout on sait tout faire on dépale les gens 20 secondes on trouve la panne on fait de la bécane on te lève ta grand mère on sait tout faire bon là j'ai aidé un frère renois qui est en panne en fait la famille c'est un défaut sur les 307 la pile dedans des fois reconnaît pas c'est à dire faut ouvrir et rappuyer sur la puce et la paix et là sur la pile pardon et du coup après la voiture à redémarre c'est un truc qu'il faut savoir quand tu as un débrouillard il ya un mec du 9-3 ça tu le connais tu comprends pas quitte à faire ma gueule bon là on a dépanné un frérot renois là je te retermine ta bon revenons à nos moutons qu'est ce que tu as dit d'autre oui booba grâce à moi il a pas chanté au red room mais je comprends pas tu dis que grâce à toi booba il a pas chanté mais dans un vocal tu dis que booba c'est un zeub qu'il a pas perdu ses couilles et que toi t'es un gros fils de pute bon je reprends tes paroles c'est pas moi qui t'insulte c'est toi qui le dis je suis un gros fils de pute si c'est pour de l'argent même si booba il chante pas moi je suis un gros fils de pute je fais des cagnottes et je vous rembourse non allez vocale cyril la régie magnéto dix l'heure d'arrivée tout après toi et moi on voit ensemble tu as ma part le temps tu viens chez moi on voit ensemble je fais une vidéo où booba il a pas perdu ses couilles il a dit qu'il allait venir saline il a pas perdu ses couilles il a dit qu'il allait venir et moi quand je fais une vidéo tout lion écoute tout lion tout lion c'est pour vous que je dis ça après si c'est pour c'est quoi bassin je veux dire le truc moi on m'écoute t'as vu le délire c'est quand je parle je parle des gens m'écoutent laisse moi laisse bassin 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 donc bassin défenseur de la communauté maghrébine qui dit brahim s'il t'appelait dis à booba qui chante pas c'est un zeub il a pas perdu ses couilles il est venu à lyon et moi si c'est une question d'argent je fais des cagnottes la tombe de ma grand mère on vous rembourse je suis un grand fils de pute brahim et après tout ça on travaillera main dans la bain j'irai vous faire de la pub donc ça veut dire toi qui défend les maghrébins parce que les gens soi-disant ils insultent la communauté je sais pas quoi et qui rabaisent la communauté toi qui déteste soi-disant booba tu dis que booba en fait c'est un zeub que si c'est une question d'argent pour le concert que tu es un gros fils de pute que tu vas faire des cagnottes et que tu vas rembourser et dans les endroits où soi-disant ça dénigre tes soeurs maghrébins t'es prêt à leur faire de la pub et toi tu viens encore après parler sur les réseaux sociaux alors monsieur bassem 1 qu'est ce que tu dis de ça ne me prends pas pour un voyou mec je ne suis pas une pute qui vole les cagnottes des enfants comme toi je suis monsieur le loup de la street qui vous corrige tout sympa là sur les réseaux sociaux j'existe ma putain de certification snap maintenant c'est le président emmanuel macron qui le dit donc j'espère que tu as encore bien accroché ta ceinture de sécurité parce qu'hier tu es monté tu as tu as vu les sensations tu as fait huit heures de vocaux sur moi hier je t'ai fait monter à bord d'une renault 21 2 litres turbo aujourd'hui je vais te faire monter dans la voiture préférée de mes ancêtres les shaouis c'est à dire la 504 baché et crois moi dans une 504 baché ce que je peux te dire c'est que ça va secouer eh bah c'est me breaky bienvenue à bord de la 504 baché d'un shaouis ma gueule accroche toi parce que ce qui arrive dans la story d'aujourd'hui ça va secouer oh là 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 Hé Bassem, quand j'entends des sons tchaoui comme ça, j'ai envie de venir à Lyon. Voilà ! J'ai envie de venir à Lyon avec du lait et du hannah. J'ai envie de demander ta main à ta daronne. J'ai envie de dire salam alaykum khalti. J'ai envie de me zouj avec Basma. C'est possible ou pas ? J'ai envie de te faire un al-samer. Et moi, contrairement à toi, j'ai pas besoin de viagra pour... As-salam alaykum, ça va la baisse, tu vas bien ? J'ai pas vu ton message, je viens de le voir. J'ai toujours été catégorique dessus. Je ne fais pas de cagnotes que j'organise pas. Même toi, demain, t'en fais une, toi que je connais, tu ne partagerais pas. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Eh, la mif du loup de la street. Oh Allah, que vous êtes trop fort et je vous aime. Vous avez mis 20 minutes à faire péter son snap. Son snap, il vient de péter. En tout cas, la famille, un grand merci à vous de me suivre. Tous les jours, on est plus de 250 000. Et ces 250 000 personnes qui me suivent et qui, Inch'Allah, vont encore grandir la communauté du loup, on ne partagera jamais de douille sur mon réseau. On vous partagera toujours des bonnes adresses, des bons plans, des bons mécanos, des endroits où on peut bien manger. Pour pas cher, on vous respecte. Des gens qui vont vous aider au quotidien. On utilisera nos vues, nos réseaux sociaux pour aider des mamans en difficulté, pour aider des enfants handicapés. Et ça, on le fera toujours grâce à vous, grâce à votre aide. Et on ne partagera jamais des cagnotes qui seront à notre nom. On fera des zigzags sur l'argent des gens. On partagera le rib des gens qui sont dans le besoin. Et on aura un oeil avec en direct ce qui se passe dans la cagnotte. Et on aidera les gens comme ça. Un grand merci à vous, la famille. Et encore une fois, un grand merci d'avoir fait péter le snap de Bassem en même pas 20 minutes. Putain, je me sens comme Nicolas Sarkozy, là. Attendez. Vous en avez marre, cette bande de racailles ? Hein ? Eh bien, on va vous en débarrasser. Parce qu'il a dit à sa communauté de me signaler, c'est lui qui a sauté en 14 minutes. Et oui, il a marqué. Et oui, Bassem, la vie est comme les films américains. C'est toujours les gentils qui gagnent. Il avait du in-cut à l'époque. Incroyable. On attend toujours des excuses au peuple marocain. Ils ont quoi, les petits mouriches du web, ranger vos griffes ou je sors mon comme les soies qui... Ah ouais, je me rappelle, ça, c'était juste avant la demi-finale. Il a dit, c'est pas moi, c'est un pote à peau chaud, tout ça, tout ça, sur son compte officiel en plus. Ça, c'est grave quand même. Même si c'était vrai, dans ce cas-là, c'est quand même grave d'avoir de tels propos. T'as pas de souci, t'es la tâche de ma cousine, t'es un mal à toi, Allah. D'accord, écoute, 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 va demander à tes rappeurs qui sont méchants connus de faire... Ouais, ouais, et les rappeurs, on les a boycottés bien avant que je me dise. Ah, c'est pas moi que tu viens voir moi ? Mais je m'en bats, écoute, t'es la tâche de ma cousine, t'es un mal à toi, Allah. Ah, j'ai pas dit, écoute, t'es la tâche de ma cousine, t'es un mal à toi, Allah. Mon seul vrai compte Twitter. Eh, tonton, les cabas, ils sont trop lourds. Eh, vous avez le droit de vous le... Eh, eh, là. Du bruit pour l'orchestre, la famille ! Je ne sais pas cette versée. Yeah ! Un gros mal bleu, nombreux comme une effrure foot, voiture à ras du sol, on est les derniers locataires. Mais bon, je ne vais pas la laisser parce qu'il va y avoir les droits d'auteur, mais je ne connaissais pas cette version. C'était la belle époque, ça. Maghreb United, Mafia Kinfri, Rimka, tout le monde. Tout le monde qui bossait avec tout le monde. Ah, parce qu'il n'a pas l'accent. Tiens, Bassem, de la part d'un maghrébin de la capitale. Eh, je ne sais pas la raison. Je ne sais pas la raison. ça c'est comment il s'appelle brulux c'est vrai qu'il est de la capitale à la base mais il est plus souvent à bruxelles c'est vrai qu'il est devenu très très pieux même ces stories qu'il avait fait à la mec à médine nous a appris beaucoup de choses avec des étudiants renois sénégalais ils ont appris beaucoup de choses sur l'histoire l'histoire les là il y avait les compagnons à tel endroit il y avait ils ont racheté tel jardin pour offrir les fruits au peuple là il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il fait des très belles récitations parce que l'autre il n'a pas l'accent quoi l'autre brulux il parle pratiquement couramment l'arabe et il écrit en plus il écrit l'arabe si vous êtes il écrit si vous êtes à moins de cinq mètres de bassin et qui réussit voilà ce que ce qui risque de vous arriver voilà c'était la story du loup de la street et concernant le manque de respect au maroc j'ai un j'ai un plus gros doute encore parce que il avait affiché une femme dans une boîte qui dansait qu'un truc bizarre tout ça avec le drapeau du maroc sur elle comme une animale tout ça l'était commune en transe l'été donc il a affiché ça la meuf qui était endiablé avec un drapeau du maroc puis sur un live de bassin il ya un gars qui qui a dit que sans sa femme voilà elle s'est fait par deux mecs un renois et un rebeu et il les a filmés et apporter le maillot de maresse de l'algérie et lui il y croyaient pas il lui a dit envoie la moi il lui a envoyé la vidéo il a confirmé en plein live et il a dit est ce que je la passe sur télégramme où je la passe pas il a dit non bah je la passe pas par contre la marocaine il l'a passé on va me dire oui mais peut-être l'algérienne c'était plus hard oui c'était plus hard mais il n'a pas il n'a pas hésité à passer d'autres vidéos très hard d'autres personnes il n'a pas hésité en plus c'était juste au moment où il avait posté ça la marocaine qui était en transe là je sais pas quoi et il par contre il n'a pas publié l'algérienne par contre limite si tu publie tu veux publier les crasses ben publie les tout donc là j'ai un deuxième doute là c'est quand tu commences à avoir deux doutes trois doutes quatre doutes cinq doutes qui s'enchaînent des fois il a l'air il a l'air il a l'air d'aimer le maroc mais des fois là le le petit tweet là qui a fait qu'il a mis en tendance là juste avant la demi-finale de la coupe du monde maroc france il parle de baobab de sais pas quoi de ça 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 m'énerve ça ça m'énerve en plus il est c'était un moment où il avait pris l'habitude de parler de baobab tout le temps et en revenant à l'algérienne il avait affiché la marocaine il lui a envoyé la vidéo de l'algérienne il a confirmé même que c'est pas une ancienne vidéo pourquoi parce que tout le monde lui envoie tout le monde lui envoie les swags tout ça tout le monde lui envoie des vidéos et après son tweet ravageur avant la demi-finale il a fait un live le soir même ou le lendemain il n'arrêtait pas baobab il en rigolait comme si c'était marrant comme si les marocains ils allaient trouver ça marrant mais franchement donc là je commence à avoir de sérieux doutes sur bassem là surtout depuis ce live là je l'avais regardé il voulait pas afficher la meuf avec le maillot de l'algérie par contre la meuf avec le drapeau marocain il n'a pas hésité il a posté dix fois en plus il a posté dix fois d'affilé là je commence à avoir de sérieux doutes puis chaque fois que chaque fois qu'il ya un truc c'est jamais lui c'est toujours quelqu'un mais c'est c'est son nom c'est sa responsabilité voilà voilà en termes juridiques on dirait le comment s'appelle des directeurs de publications ou je sais pas quoi enfin c'est ces réseaux c'est son nom et tu fais pas travailler des gens ouais comme comme avec fdg tout ça qu'il s'est embrouillé avec fdg il a dit non c'est pas moi c'est pas moi qui répond au message c'est quelqu'un qui répond à ma place il t'a pas calculé tout ça alors que je t'avais promis un placement tout ça la même histoire chaque fois c'est pas c'est jamais lui mais c'est son nom c'est ses réseaux c'est sa responsabilité tu fais pas travailler n'importe qui à un moment donné tu mets des gens dans ton équipe qui vont poster à ta place ben tu les as cerné au bout de d'un certain temps tu leur fais une autre activité en attendant tu vois qu'ils fassent des montages ou des trucs en attendant que tu puisses vérifier avant de tu fais pas confiance comme ça aux premiers venus c'est pas possible tu sernes la personne sa mentalité tu l'attestes en lui posant des questions en ouvrant des sujets c'est pas possible là un moment faut arrêter après je ne cautionne pas les signalements comme j'ai dit même à mon pire ennemi je souhaite pas la prison même à mon pire ennemi je lui souhaite pas le signalement après faut pas faire n'importe quoi pour respecter les règles dans les plateformes où l'on se trouve évidemment mais là j'ai de sérieux doutes sur de plus en plus sur bassem et des fois il fait le gentil donc je me dis s'il faut il est gentil et tout mais là c'est trop là là il ya plusieurs trucs d'affilée qui commence à vraiment à vraiment me mettre le doute on va me dire booba oui booba il a déconné la mal parler des maghrébines mataspe fais moi mon couscous tout ça ça c'est c'est pas c'est pas et par contre il devrait déjà présenter des excuses ok il il a mis en avant quelqu'un il a il a poussé quelqu'un il a donné la force à un rebeu donc ça c'est bien ça serait un plus des excuses officielles parce que ça commence à devenir une mode je cautionne pas bassez mais je cautionne encore moins les insultes contre les maghrébins contre les maghrébines ou contre les marocains ou contre les maghrébines je ne cautionne même pas les insultes contre les algériens ou les tunisiens on peut avoir des différents politiques sociaux économiques militaires territoriales tout ce que tu veux on peut avoir tous les différents mais c'est pas une raison de d'insulter en public encore plus c'est pas une raison je parle aussi bien pour les marocains extrêmes que les algériens extrêmes ou les tunisiens extrémistes nationaliste tout ça c'est pas cautionnable c'est voilà si vous voulez faire la guerre allez faire la guerre allez aller dans le désert mais avec des bottes vous ne tenez pas vous tenez pas deux jours comme il dit l'autre là je pense que basseb il est allé un peu loin après après que après ça déconvenu contre sadek il a fait un message ouais c'est bon je vais changer et tout ça il change pas il change pas pourtant il a du potentiel il a il a un certain talent on va dire d'orateur d'expression tout ça malgré que c'est un ancien bec mais tout le monde lui donne des conseils il n'en tient pas compte il n'en tient pas compte quand il arrive les dramas après c'est trop tard là il veut il veut changer après il veut pas on lui a donné des conseils arrête d'afficher les crasses arrête de jouer dans ce jeu tu l'as fait ok une période c'est le temps de tourner la page il veut pas comprendre il veut pas comprendre quant à ceux qui insultent et magre marocain ou maghrébin allez dans les quartiers marocain allez voir les équipes de marocain de maghrébin allez-y d'ailleurs chez moi chez moi vers chez moi ça a rafalé carrément c'est parti de rien il ya deux versions il ya deux versions la première version elle dit qu'il ya deux gars ils sont venus en roulant comme des fous en faisant les baux c'était deux tchétchènes voilà pendant une époque où zahma les tchétchènes il voulait fermer les points de vente se venger d'un tchétchène qui a été tué et tout ça c'est parti à coups de couteau après à coups de flingue après il y en a un il est arrivé il a réveillé il a ramené une mitraillette il a rafalé tout le monde il a rafalé tout le monde ça s'est terminé comme ça alors que c'est ça a commencé par une incivilité une simple incivilité le mec lui a dit vas-y arrête de conduire comme un fou ici t'es pas chez toi ne conduis pas comme un fou ici c'est parti comme ça en bagarre couteau l'autre il a sorti le pistolet l'autre il a sorti le couteau et l'autre après il est arrivé il a rafalé tout le monde voilà il ya plus de l'autre version elle dit que c'était des tchétchènes qui voulaient raqueter des maghrébins mais c'était pendant la période là de dijon où tous les maghrébins installés à dijon parce qu'il ya un tchétchène qui est mort donc je cautionne pas la mort du tchétchène non plus mais si vous pourquoi vous insultez derrière votre téléphone ou dans un studio d'enregistrement et après vous rentrez dans une villa sécurisée ou aller dans les quartiers marocains aller dans les quartiers algériens et insultez les si vous êtes des hommes et filmer et vous les insultez et voulait filmer dans les quartiers verts chez moi même des flics même des flics pour une arrestation ils n'arrivaient pas trois blessés ils n'ont pas arrivé ils sont paris ils n'ont pas réussi à arrêter à faire une arrestation là dans un quartier plutôt maghrébin il n'y a qu'un peu de noir aussi mais maghrébin marocain allez-y allez-y vous êtes allé à bx allé à bx 10 80 moulinbec aller à moulinbec là bas et aller insulter les riafa surtout les riafa puis c'est ils font partie ils sont très à cheval sur l'honneur tout ça c'est comme allez-y 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 vous êtes des tombeurs vous êtes des je sais pas quoi allez-y ou bien excusez-vous tout simplement excusez-vous une faute avouée à moitié pardonnée comme on dit comme on dit et l'autre qui surfe là dessus en plus l'autre qui surfe là dessus il va y avoir des guerres de clans et je vous dis je connais les guerres de quartier j'ai vécu des guerres de quartier c'est minimum 10 ans c'est minimum 10 ans si c'est pas 20 ans de guerre de conflit tu sors il y a des balles perdu il ya et l'autre équipe ils arrivent ils brûlent toutes les voitures ça part en couille expédition punitive vengeance des bus caillassé des c'est ça que vous voulez c'est possible continue à manquer de respect aux maghrébins continue à manquer de respect au renois continuez je rajouterai même plus que manquer de respect aussi aux jetons entre cognés les jetons aussi ils vont arriver par des caravanes et des caravanes de partout allez-y c'est ça que vous voulez vous voulez quoi qu'on vive inter dans des communautés intercommunautaires tout le monde se respecte ou vous voulez qu'on se manque de respect c'est j'ai pas compris là j'ai pas compris il ya des fous dans chaque quartier il ya des fous qui vont péter un câble pour un oui pour un non pour un mot de travers pour un mot de travers c'est parti il ya eu des morts pour un regard de travers dans certains quartiers je vous le dis pour un regard de travers alors allez les insulter en plus allez-y non mais on marche sur la tête là on marche sur la tête mais carrément j'hallucine quoi ça commence à m'énerver ces histoires et l'autre qui ont remis une couche encore et qui ont remis une couche au lieu de d'essayer d'apaiser voilà il est rône et les rebeux c'est idem pour les rebeux allez aux quatre milles à aux trois milles il ya que des renois là-bas allez-y et insultez les d'esclaves insultez les deux vous les touchez pas avec un bâton allez aux quatre milles aux trois milles allez dans les quartiers renois il ya beaucoup de quartiers renois effectivement à paris et à l'ésil insulté les allez-y si vous avez du courage au lieu d'insulter une femme ou insulter sur internet un c'est facile internet après tu te caches dans une maison sécurisée on a non 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 c'est pas des hommes ça les hommes c'est en face chez nous chez nous dans mon village c'est le franc parler tu dis tout la vérité en face c'était un homme tu dis tout même les femmes les femmes c'est encore plus des hommes elles te disent leurs quatre vérités en face sans manque de respect mais les quatre vérités les quatre vérités c'est pas un manque de respect tu vois elle te dit les quatre vérités en face comme ça qu'est ce qu'il ya vas-y allez-y vous êtes des bonhommes là les racistes tout ça allez-y allez-y et commencer les guerres on en reparlera dans dix ans dans vingt ans vous reviendrez sur cette vidéo ils vont dire ah putain ouais c'est vrai ça fait 20 ans que ça dure la guerre on en a marre on peut plus sortir on peut plus il ya plus de commerce c'est plus rien déjà qu'il ya plus de commerce mon beau père là le grand-père de mon fils il avait des moyens et tout sur il travaillait il avait des moyens il m'a dit j'ouvre pas de commerce ici parce qu'il ya trop d'arabes ma parole il y en aura encore moins quand tu vois certains quartiers bas c'est mignon avec des cafés des kebabs des pizzas des des tas le choix tout le monde qui ce qui tout le monde les darons les les enfants les jeunes tout ça c'est vivant maintenant des quartiers vont mourir et votre mort il n'y aura plus aucun commerce plus rien cité dortoir ce que vous voulez c'est pour ça c'est pour ça enfin bref je dis mon avis du moment voilà c'est mon avis du moment là voilà je récapitule voilà je souhaite la suppression à personne les signalements les signalements à personne franchement moi c'est mon c'est ma ligne de conduite ce j'en ai plus aucun qui sort la tête de l'eau au bout d'un moment il n'a plus aucun qui sort la tête de l'eau et aussi bassem là il commence à me faire douter là avec le maroc ceci le maroc cela il affiche des marocaines qu'on lui envoie des algériennes il veut pas les afficher le tweet c'est en son nom c'est en son compte dit c'est pas lui mais pas travailler n'importe qui c'est ta faute quand même c'est ta faute quand même et en plus il en rigole le soir même il en rigole en live non stop stop là faut une remise en question faut un dialogue aussi en privé sinon ça va jamais réussir le dialogue il est impossible avec bassem dès que tu n'es pas tu vas pas dans son sens vas-y t'insulte toi enfin là où elle aime comme on dit là où elle aime c'est même pas mes histoires en fait j'ai dit mon avis peut-être j'ai raison peut-être je me trompe ça m'arrive de me tromper et quand je me trompe j'arrive à faire des remises en question et peut-être je m'améliorerai ainsi au lieu de rester dans mon erreur et de buter dans mon erreur voilà n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était actu y tb 2 et chose épices